Athée et juif, fécondité d'un paradoxe apparent, tel est, vous l'avez vu, le titre de mon livre. Il s'agit en fait de montrer toute la richesse de cette alliance entre l'athéisme et la judaïté d'un point de vue historique, à la fois sociologique et philosophique. Dans judaïté, il y a la diversité des modes d'expression de l'être juif et ce livre est aussi une réponse, par exemple, au nouvel esprit du judaïsme de Bernard-Henri Lévy lorsque celui-ci entendait refermer la parenthèse de l'athéisme philosophique et j'espère montrer à travers ce livre qu'au contraire, l'athéisme philosophique, conjugué à l'étude de la judaïté, est d'une extrême fécondité, d'une grande pertinence. Le livre est préfacé par Jacques Leridaire, un spécialiste de l'histoire de l'Autriche, car vivant moi-même en Autriche, j'ai beaucoup insisté sur l'identité juive en Europe centrale et particulièrement en Autriche. Il est post-facé par Guy Konopniki, qui revient sur les thèses du livre et qui développe aussi un petit peu son histoire personnelle. Le livre contient huit chapitres, un chapitre qui s'appelle « Du judaïsme à la judaïté » qui explique justement la différence entre ces deux idées. Ensuite, j'aborde les questions de racisme, de biologisme, de sexisme qui sont liées à une certaine conception trop proche de la religion dans la judaïté. Le troisième chapitre concerne une pratique spécifique, qui est la circoncision, ce qu'on appelle la Brit Mila. Le quatrième chapitre, c'est un petit peu la surdétermination consécutive à la Seconde Guerre mondiale et l'importance que ça a eu dans le développement de certaines identités que je qualifie un peu d'archétypales. Le cinquième chapitre, c'est l'identité au cœur de l'engagement. Je m'intéresse à tous les juifs qui ont placé la solidarité au cœur de leur identité juive. Enfin, dans un sixième chapitre, j'aborde la situation en Israël. Je pose cette question, Israël, ce pays peut-il être un pays à la fois démocratique et juif, comme il l'entend ? Cela m'amène dans le chapitre suivant à aborder des questions importantes qui sont l'apport de la judaïté à la modernité, au cosmopolitisme. Et enfin, dans un dernier chapitre, un chapitre un peu choral qui reprend différentes thèses du livre, Je m'intéresse à ce qu'est un film juif à travers cette question. Qu'est-ce que c'est qu'un film juif ? Et pourquoi parle-t-on aujourd'hui de film juif, de festival du film juif, etc. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture. Et donc, voilà l'ouvrage en question que vous pouvez acquérir sur le site des éditions matériologiques ou que vous pouvez, bien sûr, commander en librairie. Je vous remercie. Je vous remercie.